Salut à toutes et à tous, du coup ce soir on est parti sur une VOD avec Jax, Jax il y a beaucoup de gens qui me l'ont demandé, en outre c'est en silver, je pense que ça va plaire à pas mal de monde parce qu'on m'avait demandé du Jax, on m'avait demandé du comment carrer en silver, ça tombe bien on cumule les deux, il y a une autre VOD sympa qui devrait arriver un petit peu après, toujours sur la top lane bien évidemment mais bon, plutôt rigolo comme truc. Donc on part sur un match-up, je suis Jax, il a Tryndamere, bon déjà je pense qu'il est un peu mal le gars, c'est à dire que Tryndamere ça se base sur des autoshots, sur des critiques, sachant qu'à la base quand j'ai Riven face à Tryndamere, je suis mal chanceux niveau 1, je me prends 3 critiques de suite. Bref là avec Jax on évite ce problème là, pourquoi ? Parce que mettre un critique à un mec qui esquive vos attaques c'est un peu compliqué, cependant il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes mais ils ont essayé quand même. Donc face à notre petit Tryndamere, on va partir avec le petit item assez sympathique qui est la Clossarmor, pourquoi ? Il a que des dégâts physiques le Tryndamere uniquement. 5 pots aussi, c'est très sympathique pour la turn lane, là son heal sur le hall, Tryndamere ce que nous n'avons pas, on va faire attention à ce niveau là. Sors que nous allons prendre niveau 1, sauf qu'exceptionnel ce sera le E, pourquoi ? Parce que le E permet d'engage, de disengage, de faire invade, de counter invade, de trade au niveau 1 et voilà. Le seul cas où vous prendrez le A c'est quand vous n'arrive pas à prouver au sort que vous faites invade et que, oh putain il y a les méchants qui vous chopent, vous sautez sur un copain pour vous enfuir. C'est le seul et unique cas, dans tous les autres cas c'est complètement inutile. Donc on part sur le E, le E je le rappelle qui est un stun mais avant tout c'est un sort qui vous permet d'esquiver les attaques. En effet pendant 2 secondes vous esquivez toutes les attaques physiques, ce qui est plutôt sympathique. En face on a donc un corps qui, bon ces attaques physiques ne me toucheront pas, une Kyle pareil et un Trinda surtout, ça va être les 3 principaux. Donc sort génial, il stun après pendant 1 seconde, 1 seconde c'est très long. En plus de ça si le mec n'est pas au cac pour lui mettre il faut lui sauter dessus avec le A. Le Z qui fait des dégâts magiques, sachez que le A c'est des dégâts physiques, le E sont aussi des dégâts physiques. Le Z par contre ainsi que l'ultime, le R, sont des dégâts magiques. Ce qui est plutôt intéressant c'est un perso qui a du coup des dégâts des 2 types. Donc même si vous êtes full armure, il va vous faire énormément mal. Un des meilleurs items contre Jax ça va être le Renduin. Pourquoi ? Parce que cet item va ralentir la vitesse d'attaque de vos ennemis et donc du Jax. A partir du moment où Jax a une vitesse d'attaque réduite, du coup c'est moins facile pour lui de placer des procs d'ultime qui font très très mal. Je rappelle niveau 1, hop, on fait du 100 de dégâts magiques. Cumulez ça à un auto-shot, vous aurez 100 d'AD. Plus un A ou avec le bonus où ça va faire 100 de dégâts et un Z, on fait tout de suite très très mal. Là le Trynda arrive par la rivière, hop, tant mieux, je l'y attends, je mets quelques auto-shot. Avec le stun, il a plus mal que moi. C'était peut-être pas le bon plan de mettre le dernier, mais bon, pas bien méchant. J'ai 5 potes, il n'en a que 2. Gros avantage que j'ai. De base, mon perso counter c'est mécanique. Ensuite, en termes de stuff, je suis mieux parti que lui. Je vois pas l'intérêt en tant que Trynda mère de partir sur une épée longue face à un Jax, sachant que le Jax, dans tous les cas, a un avantage déjà dans ce match-up là. Le but serait de ne pas perdre le match-up. Notre petit Trynda a donc pris le dash niveau 1. Il vient de me mettre un critique, ça fait toujours très mal. Bon, son petit dash c'est mignon, mais ça lui sert pas à grand chose, juste à sciver mon stun qu'il a fait une fois. Là, je me mets vraiment en mode zoning, c'est-à-dire que oui, je loupe des creeps, mais moi, je gagne l'XP des creeps qui meurent, lui n'en gagne pas du tout. C'est-à-dire que je suis niveau 2, hop, niveau 2, 1 tiers, lui n'est même pas encore niveau 2. C'est plutôt intéressant de faire un zoning comme ça, c'est monstrueux. Voilà, l'avantage en XP sur la top lane est la base pour gagner. Les golds, ça viendra, mais c'est plus tard. Vraiment, c'est pas intéressant dès le début. Donc là, pour le moment, on a un train d'être bien zoné. Quelques risques que je me fasse gank, mais bon, j'ai Jack, je suis pas trop inquiet sur les ganks. Pourquoi ? J'ai un jump pour aller sur les creeps et j'ai un petit flash, c'est mignon. Quelques dégâts, on en profite. Il n'a pas vraiment de quoi se heal beaucoup, il aura un A pur sans rien, il est niveau 1, donc il n'a même pas pour l'instant. Il n'a plus de potions, ce qui est plutôt intéressant à mon niveau. Là, il s'avance, je mets la pression, je m'en moque, parce que là, je sais qu'il va falloir que je back bientôt au cas où la mumuse vient. Donc je mets la pression, je crame ma mana, tant pis. Le but, c'est d'aller jusqu'au bout, de pouvoir back rapidement, acheter du stuff, revenir sur la lane. En stuff, vu qu'à ce niveau-là, le mec, j'ai de grandes chances de gagner face à lui, on va dire. J'en profite vraiment pour aller marcher, pour partir très rapidement sur la trinité. Là, regardez, le truc très intéressant que je fais, je le laisse me taper. Pour quelle raison ? Pour qu'ensuite les creeps le tapent, qu'ils perdent beaucoup de dégâts et ensuite je le burst. Je ne sais pas si vous avez vu pourquoi je suis mort. Avant de flash, j'ai été bodyblock par les creeps. Ce qui m'a fait perdre, je ne sais pas, 0,2 seconde ou 0,3. Mais ce qui a permis à la tour de faire une deuxième attaque, c'est ça qui m'a tué. Notez bien le côté vraiment, par contre, hop là, pardon, pourquoi est-ce que ça ne m'a pas remis sur Jax ? Voilà, je reviens sur ma top lane, je suis désolé. Sur ma top lane, je fais les golems en passant, toujours on prend les petits avantages qu'on peut. J'ai acheté une Doran Blade, une Pink Ward, pareil que d'habitude, Pink Ward c'est la vie, on en a tous très envie, ça met la pression au mec, je n'ai pas besoin de gank. D'ailleurs, sachez que j'étais en duo Q avec notre vie, je lui dis tout simplement, ne gank pas. A ce niveau là, je préfère vraiment ne pas recevoir de gank de mes alliés. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas calculer ce que vos alliés feront. Ils peuvent avoir de très bonnes idées et tout simplement parce que vous, vous ne l'aviez pas calculé comme ça, vous le gâchez un peu. C'est un choix que je fais, c'est très très bien de recevoir des ganks, il n'y a pas de soucis là-dessus. Moi, c'est juste que je ne préfère pas, juste pour ne pas que ça me casse mes calculs. C'est un côté un peu prétentieux à ce niveau là, j'en suis vraiment désolé. Mais quitte à avoir beaucoup de chances d'avoir l'avantage, je préfère le garder au maximum. Là, le Trinda qui veut me fight, du coup j'attends absolument qu'il crame un maximum d'auto-attaque sur moi pour le bait. Et je claque mon stun, dès que je pense qu'il va vouloir dash, j'ai mon A qui est prêt, ma souris qui est prête sur lui, pour lui sauter dessus et placer mon stun après son dash comme vous avez vu. Ce qui me permet d'avoir un trade gagnant mais largement. Actuellement, j'étais poche sur ma tour, je n'avais aucune raison d'aller ward le bush, rivière. Ce que je vais aller faire bientôt, c'est-à-dire que je prends quelques creeps, je zone un peu le Trinda, j'en profite pour ward. Bien essayé de timer ces moments là. Donc là, Doran Blade qui me permet du coup de cumuler mon avantage. Jax faisant beaucoup d'auto-attaque, ça va aussi me permettre de régénérer mes HP sur les creeps. Le but avec Jax niveau 6, c'est de tenter du Arras. C'est-à-dire au fait, un auto-shot sur les creeps, deux auto-shots sur les creeps, troisième, vous sautez sur votre adversaire, il aura les dégâts du Q, les dégâts du Z, les dégâts du R. Pour que vous puissiez mettre l'auto-attaque. Ce qui n'est pas toujours chose aisée s'il est très réactif. Cependant, si vous le pouvez, c'est toujours ça de gagner parce que les dégâts de Jax, c'est complètement retard. C'est un... Allo, regardez le Trinda qui a fait un dash in dans mes creeps sans raison particulière. C'est juste en mode YOLO, j'ai envie de courir dans tes creeps pour que tu me tues. Soit, mec, fais ça, utilise ton escape pour qu'ensuite je puisse te stun, c'est mignon. Là, je ne pouvais pas le tuer, il courait, je prenais des dégâts à la tour. Bref, j'ai quand même utilisé mon ultime pour diminuer les dégâts de cette tour. Donc, Jax, le perso monstrueux, c'est-à-dire que j'ai déjà 73 d'armure naturellement. Un ultime qui va me donner beaucoup de dégâts et 35 points d'armure. Je suis donc, en gros, quand je veux face vraiment le Trinda, à 108 armures. 108 armures quand vous êtes un personnage full AD, c'est très très compliqué à face vraiment. Là, je ne m'y attendais pas du tout, le Lenggang du Amumu, je vais mourir là-dessus. Pour moi, je sautais sur le Trinda pour lui mettre un peu la pression. Le Amumu était là, malheureusement. Bon, j'ai quand même 27 cryptes d'avance sur le Trinda, toujours ça de gagné. On en profite. Je vais partir sur le fâche très rapidement. Pourquoi ? Parce que quand Trinda court, actuellement, il n'a pas de bot. Le fâche va me permettre d'avoir un peu plus de tankiness, il y a les HP. Un peu plus de dégâts via la dé, et surtout, je vais courir plus vite, je pourrais lui mettre des autoshots supplémentaires. Ce qui est très intéressant, il suffit qu'une troisième attaque en plus passe, et les dégâts deviennent tout de suite énormes, en comparé à ce que ça aurait pu être. On essaie de ne pas louper de farm, le petit jump sur le creep. Sous la tour, c'est très important de savoir farm. Pourquoi ? Parce qu'ainsi, même si vos adversaires vous pochent, vous n'allez pas perdre de creep ou un minimum. Le Trinda qui a perdu beaucoup, beaucoup de HP, tout simplement parce qu'il a voulu taper ma tour, alors que moi, j'étais free à le taper, je ne craignais pas beaucoup ses creeps, vu l'avantage que j'ai, ils ne me font pas des dégâts énormes. J'ai toujours un avantage en XP assez monstrueux. Là, le Trinda a regardé son placement. Il m'a laissé me mettre derrière lui. A partir du moment où vous vous mettez derrière lui, le Povia ne peut pas faire grand-chose, parce que même juste en courant, comme vous avez vu, avec la range du E, je l'ai touchée malgré son escape. C'est-à-dire que son escape, plutôt que d'aller vers sa tour, il aurait dû la faire sur le côté, et ensuite courir à sa tour. Là, il n'aurait pas été stun, il aurait quand même eu un bénéfice de prendre moins de dégâts. Il faut essayer de réfléchir à ça. Faites-vous stun le moins par un Jax. Si vous êtes contre un Jax, je crois que je l'avais dit dans une de mes vodets avec Ringer ou Riven, au moment de vous faire stun, si vous ne pouvez pas l'éviter, mettez-vous dans le bush. Si vous êtes stun dans le bush, le temps que le Jax rentre dans le bush, ça prend au moins 0,5 secondes, ce qui fait que sur une seconde de stun, il y a 0,5 secondes qui vont être complètement inutiles. Plutôt intéressant, petit tip, ça a bien gardé en tête. Ça peut paraître très bête, mais c'est très important d'essayer, voilà, dès que vous n'avez pas l'avantage que l'adversaire prend un petit avantage, il faut essayer de regagner le vôtre comme cela. Le Trinda s'amuse à poche, très sympa de sa part. Là, je ne sais pas pourquoi il veut me face. Encore une fois, malheureusement, j'ai sauté un poil trop tôt, il était en déplacement. Il veut absolument me combattre. Je crains qu'il ait son ultime, je ne connais pas très bien le CD de l'ultime Trinda. Là, il ne l'avait pas, mais bon, tant pis, il a cramé son Ignite, c'est tout bénef pour moi. Là, par contre, du coup, ça va être sa mort. Je n'ai rien à craindre du tout. Je l'Ignite, il veut sauter, c'est sympathique de sa part. Là, par contre, le Ghost, je ne l'avais pas prévu à cette vitesse-là, vraiment. Je dois vous avouer que ça m'a frustré d'avoir dû cramer mon Flash, parce qu'il court aussi vite. C'est un sort que je ne vois pas si souvent que ça, le Ghost. Quoique, il y a beaucoup de gens qui le prennent, mais j'ai toujours du mal à m'y faire en termes de lane à face un Ghost. Du coup, petit problème de ma part, petit fail, j'avais mal calculé. Ça m'a fait cramer mon Flash, je prends quand même le kill. Notez, je suis à 2-2 sur une mort bête au début avec le dive, l'equip King Body Block. Erreur de ma part, j'avais qu'à le prévoir et flash avant d'être Body Block. Ensuite, j'aurais été derrière l'equip, ça aurait été free. Deuxième mort sur le lane gang du Amumu, je n'avais pas du tout calculé. Petit souci à ce niveau-là. On notera que le Trinidad a des bots 32 actuellement, donc mon Flash va quand même me permettre de le suivre. Je passe quand même à 410 de vitesse de déplacement. Enjoy, je n'ai pas de bot actuellement. Le gars, je le touche, je peux le chase. C'est plutôt sympa. Je lui mets du coup 44 creeps dans la tête. Mes autres lanes perdent, il faut dire que ma Syndra est à 1-3. On a une 4-line à 0-3. La game n'est pas spécialement bien partie. Il n'y a que moi niveau top lane qui suis tranquille. Ce qui permet, vu que j'avais demandé à la vie de ne pas venir top quand même, qu'elle assiste beaucoup les autres lanes. Ce qui a l'avantage de faire que les autres lanes ne perdent pas spécialement beaucoup. Si vous êtes en duo queue comme ça, que vous êtes top lane et jungle, que vous savez que vous, niveau top lane, vous allez être plutôt tranquille, parce que j'ai un perso complètement pété face au Trynda, n'hésitez pas à faire comme moi, à dire à votre jungler, bah non écoute gars, gank pas, ça sert à rien. Je vais être tranquille moi, t'embête pas pour ça quoi. Là, on a le petit Trynda qui est venu me face sans raison. Je pense que je n'aurais pas dû jump ici, c'est que j'ai gâché le jump. J'aurais dû juste lui mettre les auto-shots. Avec le phage, j'aurais pu lui en mettre une ou d'autres plus. Et ensuite, lui sauter dessus, peut-être même faire le kill. Erreur de ma part d'avoir jump si tôt par grip, par voilà, je suis bourrant, j'y vais dedans. C'était le mauvais plan, je pense que j'avais peut-être un kill à gratter là-dessus. Tant pis, le Trynda n'est plus là, j'en profite, je push très très vite ma lane, je fais mon back, on va essayer de compléter aussi vite que possible la chine, parce que la chine ajoute un bonus de dégâts non négligeable. Je rappelle que c'est l'AD de base. Voilà, base damage on hit, c'est-à-dire que, hop, sur un troisième hit, je vais donc faire 121 dégâts magiques, plus 198 dégâts magiques. On dépasse les 300 là déjà, plus les dégâts du A, qui fait 200. On est à peu près à 500. Ajouter à ça les dégâts de la chine, ah oui, l'autoshot évidemment, qui va faire, on va dire, 110, plus les dégâts de la chine, on va dire, qui va faire 100. C'est monstrueux, je fais 700 quasiment de dégâts en un coup, sans compter trop l'armure de l'adversaire. Là, encore une fois, le Trynda vient, il prend un trail, et là, il commence à devenir mad dans la gamme, je dois vous avouer, il n'arrêtait pas de traiter sa team, il était vraiment, il était mad, le gars. Tout simplement parce qu'il se faisait complètement outplay, donc pour lui, je jouais un champ critarde. Il a piqué avant moi, moi j'en ai profité, j'ai pris un champ qui, de base, a des mécaniques très intéressantes contre lui. Faut prendre en compte le fait que le Trynda a très mal joué, il a pris des trails alors qu'il n'aurait pas dû. Le but du Trynda pour cette game, c'était pas de gagner sa laine, il ne pouvait pas. C'était vraiment de rester sous sa tour, et juste d'être tranquillement, essayer de farm pour être utile plus tard en full split push. Vu que ma team avait pas l'avantage, ça aurait été très intéressant. Le Mumu vient top, c'est avec plaisir que je t'accueille à Mumu. Regardez les dégâts que je lui mets, je suis un Jax de niveau 11, j'ai un ultime niveau 2, le pauvre gars il peut difficilement s'en sortir. Il claque son ultime, dommage que j'ai claqué mon Ignite dans le vent, j'aurais dû prévoir qu'il avait l'ultime, ce que je n'ai malheureusement pas calculé. Je pensais qu'il avait dû l'utiliser sur une autre lane, étant donné qu'il est niveau 1, il faut penser que c'est un CD très long, de 2 minutes quand même. Tant pis pour moi, c'est un Ignite de partie dans le vent. L'Ignite sur Jax, je rappelle avec le bonus AD qui est super intéressant, pourquoi ? 5 AD, vous mettez beaucoup d'autoshot via votre passif. Les 5 AP, vous avez quand même votre Z et votre R qui ont des ratios AP. C'est super intéressant, on essaie de garder ce point là, c'est pour ça que la Trinité lui donne toutes les stats nécessaires. Je prends maintenant le Sept Romain Pyrique, pourquoi est-ce que je ne finis pas la Trinité tout de suite ? Parce que je n'avais pas de quoi acheter le ZL, et que le Sept Romain Pyrique me permettra de rester sur ma lane beaucoup plus longtemps, même si je me fais gank, de prendre des trades plus longs, ou de faire un trade, de faire back mon adversaire, pour ensuite encore une fois rester sur la lane jusqu'à ce qu'il revienne. J'ai quasiment jamais besoin de partir. L'Adoran Blade, 5 HP par coup, plus le Sept Romain Pyrique qui m'en redonne aussi. Je suis à 21 HP par coup, c'est plutôt sympa, vu la vitesse d'attaque, je me régène beaucoup, beaucoup de vie. Les adversaires ont un avantage de 1K5 Gold. Ce n'est pas énorme, mais c'est toujours ça de pris, il faut quand même faire attention. C'est-à-dire que nous, on a une Cynra qui, en teamfight, va faire des idées à une personne, principalement via son ultime, à la base, j'entends. Une vie, pareil, qui focus une personne qui prend un linseuil de glace face à une team qui a beaucoup d'AP, ce n'était pas le meilleur plan, c'est bien juste pour le Trynda, limite, actuellement, dans la game. Notre Katelyn qui n'est pas très bien, donc bon, là, la game n'est pas gagnée du tout. L'avantage que j'ai, moi, c'est que ma lane, je l'ai hard gagnée complètement, je mets 70 creeps au Trynda. Là, je suis un Jax, c'est-à-dire que l'aid game, je vais devenir encore plus fort. Là, je suis free push. Au mid, on a la Kayle. Bot, je n'ai pas vraiment peur d'eux parce qu'ils peuvent difficilement me choper. Le Amu qui veut venir gank, c'est sympa. Le Trynda, il n'avait pas son ultime de hop. Là, le Amu, je le bait un peu, c'est-à-dire que je recule dans le bush. Je n'ai plus beaucoup de HP, du coup, il se dit qu'il peut me tuer. Sauf que moi, je sais que j'ai l'avantage. Pourquoi ? Niveau 13, j'ai des dégâts tout simplement monstrueux. Il se fait bodyblock par ses creeps. Et là, du coup, je n'hésite pas à flash pour mettre le dernier coup que je n'aurais pas pu mettre sans ce flash. En effet, entre mon timer d'auto-attaque et ma vitesse de déplacement, je n'aurais jamais touché. Je récupère donc un double buff là-dessus. C'est donc un double kill pour moi, un double buff perdu pour eux, une tour qui n'a plus beaucoup de HP sur la top lane. Là, l'avantage au niveau de notre team est plutôt intéressant. Il n'y a pas de amu pour teamfight pour les adversaires. Même si ma team est mal, c'est toujours sympathique à savoir. Je finis ma trinité en vitesse de déplacement, du coup, actuellement avec des bots rang 1. Je suis à 405. Dès que je vais toucher le phage, on va passer à... Je ne sais pas combien... Tant pis, on le verra directement quand je toucherai quelqu'un. Bot lane, du coup, la vie qui fait le taf. Vu que toute la team adverse va bot, regardez, hop, ils sont tous là. Je sais que je ne pourrai jamais y être à temps. Je n'ai aucun intérêt à y aller malgré qu'il y ait la kale. Jax, ça push très vite parce que c'est à une vitesse d'attaque tout simplement monstrueuse. On en profite, on va prendre la première tour mid. Les gens sont toujours au bot, ils n'arriveront jamais assez vite. Je vais en profiter, je vais prendre la deuxième tour mid. C'est vraiment l'avantage que je prends qui est énorme. Notez l'erreur du trinda top. Le trinda, plutôt que de rester au top, de push la lane, il va descendre sur moi. Ici, je vois qu'il a Mumu. Kay, il n'a plus de l'ultime à la cramée dans le fight. Mumu, il a son ultime, mais ça, je ne le sais pas, mais pour moi, il a cramée dans le fight. Je ne les crains pas spécialement sous la tour. Je sais que je peux les fight, même à 1v2 actuellement, grâce à l'avantage que j'ai au fait qu'eux n'aient plus beaucoup de sorts. Le Mumu vient me faire coucou. C'est très gentil de sa part, encore une fois. Bon, bah écoute, mon petit Mumu, tu viens au cac. Moi, j'en profite, je te tue. J'ai des dégâts monstrueux. L'avantage que j'ai pris dans la game, je peux snowball, parce que les adversaires font beaucoup d'erreurs et viennent mourir sur moi. Le trinda, encore une fois, qui s'enfuit. Il y a la red buff sur lui, il vient de craquer son heal. Il n'a plus son heal après, le red buff le finit. Là, la Kay, je ne lui saute pas dessus. Si, je commence à lui sauter dessus, après, je crois qu'elle a des alliés qui arrivent. C'est ça. C'est que là, il vient de cramer son flash. Toujours ça de gagner. Je ne voulais pas continuer, je vois la Sona qui arrive. Je ne sais pas si la Sona a son ultime ou pas. Je vais éviter de risquer le fight, au cas où Kay l'a son ultime, plus Sona et Ignite, des choses comme ça. Ça peut être assez compliqué, ça aurait été bête de mourir maintenant. Ça aurait fait un shutdown et j'aurais redonné le double buff à l'adversaire. Ce n'est pas intéressant. Notez que grâce à l'avantage que je viens de prendre les deux tours, plus les kills, on est actuellement en avance de gold. Bien évidemment, ma botlane a aussi fait des kills, c'était plutôt sympathique leur move. Ce qui m'a permis, moi, de prendre les tours. Sans eux, je n'aurais pas pu. Je me suis rangé avec mon jungler, quitte à avoir l'avantage, assez monstrueusement, je prends le red buff. Via, donc, 429 de move speed avec le phage, plus le red buff. C'est plutôt intéressant, le mec va être ralenti. Moi, je vais avoir un boost de vitesse. Ils ne peuvent pas s'échapper, les adversaires, là, une fois que je l'échappe. Notez mes HP qui remontent très très vite, du coup, via le 7-3 Vampire VK. Je mets une pink ward à ce niveau-là, au niveau du blue buff. Même si je ne peux pas le voler parce que je ne suis pas là, au moins, j'ai la vision, j'aurai le timer. Deuxième item, je prends la BOTRK. Je n'ai pas besoin de tanky pour le moment parce que j'ai déjà un avantage monstrueux. Là, actuellement, regardez, hop, la vie, je lui ai demandé de bailler pour casse-hôte. Le corki passe hors portée de moi, j'en profite, je tue les autres. La caille, il avait déjà cramé son ultime. Je n'ai aucune raison de chase un corki que je ne chopperai pas. On finit le kill sur les deux restants. Les adversaires viennent de prendre un kill. Nous en prenons deux. C'est un move complètement worth it actuellement. Ah non, le corki est mort aussi, autant pour moi. Je crois que c'est la Syndra qui le finit. On a pris trois kill, ils en ont pris un. On est bien, bien revenu dans la game. Pourquoi ? Parce qu'on a pu prendre un avantage au gold via les tours de prise, via moi les 1v2 que j'ai pu faire. Ce qui fait que quand j'ai deux personnes sur moi, ce n'est pas ma team qui les a. Pour faire ce genre de choses, vraiment, il faut avoir un perso tel que Jax qui est très très fort en late game. Si vous arrivez à prendre l'avantage en early, soit vous-même via votre count, parce que vous êtes en train de counter le mecha adverse, soit parce que votre jungler vous a aidé, peu importe. Ça peut être très intéressant si vous entendez très bien qu'un jungler, justement de lui demander des ganks, de snowball sur votre lane, parce que Jax est un perso qui peut carrer une game, c'est un perso très très bon en late game. Pourquoi ? Parce qu'il va être très tanky, naturellement, via son ultime, via son E qui stone, qui évite les dégâts. Il y aura un bon vol de vie avec la BOTRK qui me paraît être un must-have sur lui. Quelqu'un qui court a peu de chances de s'échapper. En outre, après ces deux items-là, BOTRK plus Trinity, vous pouvez très bien partir sur Randuin, Ange Gardin, des items tanky. Votre pool d'émage ne va pas être minimisé tant que ça. Parce que vous avez toujours les dégâts de votre R actuellement au niveau 16, 221 de dégâts, on ajoute aussi le Z. Vous avez beaucoup de dégâts magiques, ce qui vous fait quand même du 400 points de dégâts magiques. Juste quand vous sautez sur un mec, si vous avez prévu le troisième shot. Tous les dégâts physiques en auto-shot, plus la Trinity, plus le A, plus le stun, vous faites des dégâts naturellement très forts. C'est un perso un peu comme Irelia, c'est la montée en niveau qui vous fait faire beaucoup de dégâts un peu plus que le stuff. C'est pour ça que ces persos-là, même si vous perdez votre lane, n'abandonnez jamais, il suffit que vous farmiez pendant la game, vous serez utile plus tard. Partez full tanky, partez Randuin si vous voulez en premier item. A partir du niveau 11, vous allez faire des dégâts monstrueux de base. C'est fixé, ce sont les mécaniques du perso qui sont comme ça. Un petit random crit en plus, des choses comme ça. C'est un perso qui est très difficile à duel, hein, Jax. Même si vous avez une Riven, vous n'avez pas le droit de vous louper. Sur un stun que vous prenez, Beauter, Kaokwa, vous pouvez très très bien mourir. Là-dessus, notre team maintenant met une pression mid. On a repris l'avantage psychologique sur les adversaires. Le Trynda, il a complètement en rash kit, hein, il faut le savoir. Il a abandonné la game, c'est-à-dire qu'il a perdu sa lane, le Trynda. Sa team était en train de gagner, mais n'a pas su utiliser l'avantage qu'ils avaient sur les autres lanes, en fait. Il y a notre vie qui a permis, du coup, de bien temporiser l'avantage que les autres lanes avaient. Moi, pendant ce temps-là, j'ai essayé de faire mon taff au top. Et là-dessus, je suis parvenu à utiliser cet avantage pour Kari. C'est-à-dire à aller prendre des objectifs, les deux tours au mythe, par exemple. En plus des objectifs, il y a vraiment eu ce petit côté sympathique au niveau des kills qu'on a pu faire. Quand j'ai tué, je rappelle, le Amumu et tout au top. Là, par contre, on ne s'attendait pas du tout avec la vie à ce que les adversaires viennent ici. On n'a pas bien regardé notre map, gros fail de notre part. On a quand même pris deux tours, c'est sympa, mais franchement, cette mort, c'était un peu stupide. On aurait dû partir bien avant et faire attention à la map. Donc, les avantages, je rappelle, le double kill près de la tour adverse. Le triple kill qu'on prend pas loin du Drake, ici, à côté de la Lona. C'est plutôt sympa. C'est toutes ces petites actions qui permettent de reprendre un avantage, non seulement en gold. Notez, les golds, suite aux deux tours prises mid, parce que ma botlane a bien géré leur fight. On est repassé devant les adversaires, alors qu'ils avaient de l'avance. Et voilà, ce petit côté psychologique qui est très très important. Quelqu'un en face qui va commencer à perdre sa lane, mais énormément, va soit flame son jungler, soit lui-même se faire flame. Et ce côté psychologique, il faut en jouer à tous les niveaux, autant que possible. N'allez pas insulter les adversaires, c'est ridicule, c'est pas être manœur, c'est pas sympa. Cependant, si vous voyez que vous pouvez snowball sur une lane, faites-le. Vous savez que ça peut semer la discorde dans la team adverse, parce que le gars va rager, jungler qui vient pas, des choses comme ça, perso de retard, ce que vous voulez. Mais quelqu'un qui réagisse, c'est quelqu'un qui va jouer moins bien. Automatiquement, il faut essayer de profiter de cet avantage. A partir de là, on sait qu'on est 5v4, la game quasiment gagnée. Ma team se prend quand même 4 morts. Pourquoi ? Parce qu'ils ont essayé de se fight sans moi. Quand vous avez une personne qui a un avantage énorme dans votre team, mais que vous-même n'en avez pas spécialement un gros. Évitez de prendre des fights sans cette personne. Pour quelle raison ? Parce que cette personne, c'est elle qui a tous les kills de la game. Actuellement, je suis à 11 kills sur 21. C'est-à-dire que ma team, sans moi, a un pool damage énormément réduit. Et en termes de tankiness, vraiment, et CC aussi. Il faut éviter vraiment de fight sans la personne qui actuellement a le gros score de votre team. Ne pensez pas que parce qu'en haut de votre écran, il y avait écrit par exemple, ça devait être 21, du coup 19. Que grâce à ça, vous avez l'avantage. C'est faux. C'est-à-dire qu'une personne peut avoir l'avantage, et pas spécialement vous en entier. Il faut prendre ça en considération, c'est très très important. L'avantage peut être général dans la team, parfois. Mais peut aussi être très ciblé, comme dans cette game-là. Dans ces conditions-là, on évite de prendre des fights qui ne peuvent pas être gagnées. Même si on pense avoir. Donc là, j'en profite, je prends un drake, c'est gagné. Là, l'Alona qui arrive à choper la mumu. J'avais préparé le stun en espérant qu'elle le chope, ce qui est fait. Coup de chance. On fait donc un petit kill sur la mumu avec le red buff, les cesser de l'Alona pour ne pas faire grand-chose. Moi, là, je voyais bien un drake, puisqu'il n'y avait pas moins de le contest. On voit le corki qui fait une flash derrière le mur là-bas. On sait qu'on va pouvoir choper quelqu'un. Il y a la Kale qui vient faire coucou. C'est bien, Kale, t'es mignonne, t'es sympa. Stun qui arrive. Pendant ce temps-là, notre vie intelligemment, plutôt que de venir sur la Kale qui est déjà morte, va déjà aller sur le corki avec le Frozen Fist qui le snare énormément. C'est très intéressant. Là, regardez, je vois la Lona qui arrive. Je prépare mon stun. Elle chope le corki avec son ultime. Et à partir de là, je saute dessus. N'hésitez pas à préparer votre stun à l'avance pour ce genre de move. Je rappelle sur la mumu ici et sur le corki ici. Parce que si votre support, comme la Lona, chope l'adversaire, votre stun est déjà prêt. Vous pouvez appuyer sur eux, ça va stun instantanément. Vous n'aurez pas à attendre les deux secondes, ce qui peut permettre un flash adverse. Donc, stuff sur Jack. Si vous êtes mal dans le game, partez très tranquille. Vous serez toujours efficace. Si vous avez un avantage non négligeable, pensez à l'utiliser. Puchez à fond. Vous pouvez parfois faire du 1v2 selon votre avantage. Allez prendre des objectifs. Si vous ne pouvez pas être à temps à aider vos alliés. Je rappelle l'action qui s'est passée au bot ici, quand ma team était en train de fight. Moi, j'étais tout seul au middle, le train d'appoche est top. J'étais tranquille, je ne pouvais pas être là à temps. Dans ce cas, je prends des objectifs. J'en ai pris deux. N'ayez pas d'hésitation dans une game. L'hésitation, c'est ce qui tue. C'est-à-dire qu'ici là, je m'étais dit, tiens, je vais bot. Hop, non, je ne peux pas aider, je retourne ici. Hop, il faut que j'aille, il m'appelle. Non, il faut être sûr de ce que vous faites. Soit vous descendez, auquel cas vous arrivez par derrière pour choper les survivants, s'il y en a. Je suis avec du AD en rouge et quintessence, de l'armure en jaune, de l'arrestance magique en bleu et en masterize en 9.21. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine.